Yo tout le monde, c'est Fat Boss, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce jeudi 18 novembre pour une nouvelle vidéo d'une de vos séries préférées, je pense, avec la série No Molespen, Je Note Vos Team, c'est le troisième épisode cette année, j'essaye de faire en sorte de vous donner des indications, des conseils pour avoir une équipe optimale. Comme d'habitude, l'équipe que je donne, les avis que je donne n'engagent que moi, vous avez le droit d'être en accord ou en désaccord avec moi, et tant mieux parce que c'est ce qui fait la richesse de nos échanges. Si vous êtes sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, Petit pouce vers le haut pour le référencement, la visibilité, vous connaissez, c'est une recette incroyable qui va nous permettre de continuer à nous développer et de nous rapprocher bientôt de la barre des 10 000 abonnés sur YouTube. On va analyser quelques équipes, merci à tous ceux qui ont posté leur équipe, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir prendre toutes les équipes qui ont été postées sous le tweet parce que sinon, l'épisode durera 3 heures, mais si vous n'avez pas été sélectionné, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Twitter, Instagram ou à venir sur Twitch pour que je puisse vous aider. Beaucoup d'équipes ont été sélectionnées et on va essayer de vous aider de la meilleure des manières. La première équipe qu'on va analyser, c'est l'équipe de Twentey. Twentey nous dit, je viens de bail David Robinson, je sais, Duncan, en effet, Duncan ! Mais il m'a fait aimer le basket et en ligne, il m'a bien aidé, 8 points, 8 rebonds en moyenne. Un aidé autre que Léonard à me conseiller en attendant. KD, continue comme ça et merci pour ton contenu, Twentey. Merci pour le message et merci pour la force. En effet, tu as bien préjudice, tu me connais bien, j'aurais dit Duncan ! Bien que moi aussi, c'est l'un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré avec Shaquille O'Neal. On ne va pas se mentir, je préfère me mettre franc avec vous. Duncan ne rentre malheureusement pas dans la méta de MyTeam. Malheureusement, ses animations ne sont pas incroyables. Le shoot est un peu lent, Duncan est un peu lent, pas trop mobile. Donc, ça le rend un peu injouable. Après, je vous parle purement méta. Bien évidemment, le but sur MyTeam, sur tous les vidéos, c'est de vous faire kiffer avec ce qui vous fait plaisir. Si Duncan te fait kiffer, et en plus, si tu arrives à faire des bonnes statistiques avec lui, franchement, continue de jouer avec lui. Ce qui a changé de ton effectif, qui est déjà extraordinaire à mon humble avis, tu as les Splash Bros, Stephen Curriclay et Thompson qui sont très très forts, David Robinson, l'amiral incroyable, peut-être qu'Aron Butler. Peut-être qu'Aron Butler, que je trouve en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. En même temps, j'ai envie de vous dire, depuis l'année dernière, c'est comme tous les joueurs Ascension. Citez-moi un seul joueur Ascension qui a été bon. Il y en a eu zéro. Toujours des merguez, toujours des merguez, sans vouloir leur manquer de respect, toujours des merguez, les joueurs de l'Ascension. Donc malheureusement, je pense que même 40 Butler, bien que ce soit un Pink Diamond, on peut éventuellement s'en passer. Ce que je te conseillerais, ce serait de prendre Nicolas Batum en poste 3. Soit tu le prends en diamant et tu le fais évoluer, tu en auras pour 30 minutes. CF ma vidéo sur comment évoluer Nicolas Batum en 30 minutes. Ou bien tu peux l'affecter en Pink Diamond. Et sur le banc, à la place de Kawhi Leonard, tu prends Robert Covington. Robert Covington est à la place de Kevin Durant diamant. Éventuellement que tu peux vendre, tu peux prendre Miles Bridges Amethyst. Donc, tu n'as pas beaucoup de budget, mais on a essayé de manœuvrer en fonction d'eux. Donc je répète, Karen Butler, on l'enlève. On met Nicolas Batum, Kawhi, bye bye. On met à sa place Robert Covington. Et à la place de Kevin Durant, on met Miles Bridges. Pour le moment, c'est tout ce dont tu as besoin. Peut-être, à moyen terme, changer Deandre Jordan en fonction de ton budget. Mais plus on va avancer dans le jeu, plus on aura besoin de pivots qui shoot. Et malheureusement, Deandre Jordan, ce n'est pas trop ça. On a ensuite TUTUR qui nous dit Salut Fatboss, merci pour tes lives de qualité. J'ai 90 000 de côté pour améliorer l'équipe. Peace, le 5 majeur, est très très bon. On ne va pas dire quasiment parfait, parce que le Mossys Malone, Mossys Malone est bon. À mes distances, il a un bon chôte. Rappelez-vous l'année dernière, Mossys Malone, je crois que c'était le Dark Matter, Dark Matter ou le Galaxiopal dans les récompenses token, je ne me rappelle plus, mais il était ultra dopé. Ultra dopé, il pouvait shooter quasiment de partout. Il était insane. Tout le monde l'utilisait en pivot, c'était incroyable. Sean Kemp, il est polyvalent, athlétique, bien évidemment. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me fait un peu douter de Sean Kemp. Il manque un peu de, je ne sais pas, pas assez polyvalent au shoot. Donc poste 4, c'est un poste vraiment crucial, dans le sens où tu dois avoir des mecs qui peuvent vraiment planter des shoots à tout moment, comme Kirilenko, KD, PG, Batum, Covington, ou encore Miles Bridges et Sean Kemp. Bien que ce soit un énorme slasher et bon défenseur, il ne sera pas assez régulier au shoot. Batum, Clay Thompson, c'est excellent. On en a parlé juste avant avec 20. Gary Payton, peut-être pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur meneur du jeu, au coude à coude, avec Stephen Curry, que tu as sur ton banc d'ailleurs, donc c'est parfait. C'est pour moi les deux meilleurs meneurs du jeu à l'heure actuelle. Kelly Oubre Jr, très bonne surprise. Vous ne le voyez pas caché par ma grosse tête. Excellent en attaque. Peut-être des badges à lui rajouter en défense, mais il est très très bon en attaque, vif. Il a des statistiques incroyables. Et il ne coûte pas trop cher. Glenn Robinson, encore une valeur sûre. Kyri Lenko, peut-être le meilleur diamant du jeu à l'heure actuelle. Peut-être le meilleur diamant du jeu à l'heure actuelle. Avec son compère, juste à sa droite, Miles Turner. Enfin, on va dire, ça se joue entre Clay Thompson, Kyri Lenko et Miles Turner. Peut-être que c'est les trois meilleurs diamants du jeu à l'heure actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais pour moi, à l'heure actuelle, les meilleurs diamants, peut-être que j'en ai oublié, c'est Clay Thompson, Miles Turner, Kyri Lenko. Miles Turner, également une bête. L'un des meilleurs pivots du jeu. Je le mets dans les top 5 des pivots du jeu. Des bonnes animations, un bon shoot, très mobile, mais aussi très puissant. Il est incroyable. On va modifier quelques éléments de ton 5 majeur pour que tu puisses avoir quelque chose de plus cohérent. Alors, on n'a pas ajouté grand-chose à ton effectif, tu vas me dire. On a mis Kyri Lenko en titulaire, parce que pour moi, Kyri Lenko, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs du jeu. Capable de balancer quelques bons shoots dans les corners et à 45 degrés, à 0 degrés, c'est pas trop ça. Miles Turner, sincèrement, pourquoi se passer de ce joueur en titulaire ? C'est peut-être l'un des meilleurs pivots. À mon humble avis, il dépasse largement Moses Malone. Sur ton banque, qu'il oublie, on a laissé. Gagne Robinson en 3. On a mis Robert Covington en 4 que j'aime beaucoup, qui pour moi peut jouer dans n'importe quelle équipe, dans la mesure où il est très polyvalent. Excellent shoot, excellent défense et très mobile. Et Porzingis, pour le moment, au vu de ton budget, on a essayé d'équilibrer un peu la balance. On a mis Porzingis. On aurait pu aussi peut-être te proposer Embiid, économiser un peu pour prendre Embiid. Mais attendons, calmons-nous. Prenons quelque chose de moins cher en la personne de Christophe Porzingis et attendons éventuellement d'autres sorties. Porzingis, ce qui est bien, c'est qu'il peut shooter de partout. Excellent shooter et, bon, un peu faible en défense, on va pas se mentir, disons les termes. Mais en attaque, sur des phases au poste, il peut être vraiment très efficace. Dans cet épisode de notre vote team, comme d'habitude, j'aime bien faire tout type d'équipe, que ce soit des budget squads, des équipes un peu plus améliorées et également des God squads. Et là, on a une God squad en la personne de Ashura qui nous dit, yo le God, voici la team, 650 000 de budget. Merci d'avance le God, God bless. Merci mon gars pour le message. Mais comme vous pouvez le constater, il a 650 000 de budget et il a quasiment l'équipe ultime. Analysons ça. Stephen Curry, Clay Thompson, j'en ai parlé, c'est peut-être le meilleur bas court que vous pouvez aligner à l'heure actuelle en termes de joueurs à acheter sur le marché. C'est KD, peut-être le meilleur 3 au coude à coude avec Paul George. Comme je l'ai dit dans ma revue de Paul George, c'est soit vous préférez KD, soit vous préférez PG. Ça, c'est à vous de décider. Malheureusement, ce n'est que subjectif. Dolph Chase, excellent. Elie est fort, Elie, Elie est fort, capable d'être... Non, pas Elie est fort, Elie, Elie est fort pivot. 2m03, je crois. Bon shoot de bonnes animations. Il fait partie de cette trempe de joueurs comme Terry Dishinger, Danny Fieri, des joueurs, entre guillemets, inconnus au bataillon, mais qui sont totalement dopés. David Robinson, l'amiral, peut-être le meilleur pivot à l'heure actuelle. Peut-être le meilleur pivot à l'heure actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que Sabonis, est-ce que Gazol sont venus chambouler cette hiérarchie ? Dites-le moi. Isaiah Thomas, Chris Mellin, Carmelo Anthony, Kirilenko, Anthony Davis. À mon humble avis, comme l'a dit JB juste ici, que l'on salue d'ailleurs, ça manque peut-être d'un Paul George. Peut-être d'un Paul George à la place... C'est là où, tu vois, c'est là où vraiment, on est dans un vrai dilemme. À mon humble avis, ce que j'aurais fait, j'aurais mis Paul George à la place de Dolph Scheid. C'est mon humble avis. J'aurais aligné Kevin Urent et Paul George ensemble sur le terrain. Tony Truant en attaque, Polyvalent en défense, des vrais murailles. Après, sur ton banc, j'aurais peut-être continué à économiser, comme ce que tu le fais, et j'aurais rien touché, j'aurais juste laissé comme ça parce que sincèrement, t'as 650 000 de budget. Attendons de nouvelles sorties, attendons éventuellement un petit Mac, attendons... Bref, attendons un nouvel arrière parce que là, Chris Moline, on est pas mal à jouer avec Chris Moline. Moi, perso, je joue avec Donovan Mitchell. Mais Chris Moline, voilà, c'est bon sur le catch and shoot, mais on tourne vite en rond avec Chris Moline. Mais t'as un effectif incroyable. Donc sincèrement, à part peut-être rajouter Paul George, Evie-Ridolf Scheid et attendre un éventuel arrière, il n'y a rien d'autre à changer. Ton effectif est top. Vraiment top. On a ensuite Tom qui nous dit peu de budget puisque j'ai tout claqué pour Batum. J'espère que tu peux m'aider. God bless. God bless mon gars Tom. Et l'effectif, il y a des joueurs très cheatés comme je vous ai dit. On analyse tout type de squad. Des God Squad, des budgets, des NMS, tout. Eric Snow, excellent joueur, excellent moindre. Si vous ne l'avez pas testé, il est très bon au dribble et il coûte peu cher, vraiment peu cher. Donovan Mitchell, encore très dopé, capable de dribbler, mais également défenseur hors pair bien qu'il ne fasse qu'à 86. Croyez-moi que moi-même je l'utilise encore tellement il est encore opérationnel. Nicolas Batum, homme à tout faire, polyvalent, capable de shooter, slasher, bon défenseur, très mobile. Il est top. La Marcus Aldridge, au même titre que Duncan. Alors oui, il a des meilleurs badges que Duncan, etc. Il est passé par l'Espers, blablabie, blablabla, mais Aldridge, malheureusement, moyen moyen, moyen, Il est bon en défense, bon rebondeur, bon joueur au post-up, mais voilà, c'est assez limité, assez limité. Yao Ming, j'aime trop cette carte. Personnellement, j'aime trop cette carte. Jouer avec, c'est un incroyable kiff dans la mesure où il a toujours le mismatch, mais cependant, au vu de ton effectif, on peut s'en passer, on peut s'en passer. Yao Ming, c'est bien si on veut jouer en limited notamment. C'est très bien si on veut jouer en limited parce qu'il a toujours l'avantage de taille. Kobe White sur le banc, du haut dynamique et Wendell Carter Jr. John Avlitschek, excellent dribbler et excellent shooter. Kawai, très très bon, mais aujourd'hui, Kawaii l'en a et à mon humble avis dépassé. Il était sorti, je crois, une semaine après la sortie du jeu. Aujourd'hui, c'est dépassé. Wendell Carter Jr. et Kobe White, on l'a dit, les deux font la paire, vont très bien ensemble en duo dynamique et qu'un ton in town, à mon humble avis, il est encore aujourd'hui potable pour les budget squads. Moi-même, l'utilisant dans ma NMS, je vous le confirme, c'est encore un monstre à l'heure actuelle. Avec le peu de budget que tu as, voilà ce que je te propose. Eric Snow, poste 1, on le laisse avec Donovan, Nicolas Batum, Robert Covington en 4, Carlton Towns en 5. Là, ton effectif, que des locs, que des mecs capables de défendre sur leur vis-à-vis, capables de shooter, capables de slasher, capables de tout faire. Kobe White avec Wendell Carter Jr. On a mis Dennis Rodman en 4, excellent rebondeur, bon défenseur, une thème, mais sa particularité, c'est qu'il a du shoot à 3 points avec le virevoltant Miles Bridges, peut-être le MIP de cette année, pourquoi pas ? Et John Avicek, on l'a laissé, et là, ton effectif, bien que tu n'aies pas de budget, il a step-up, et là, on peut tutoyer les sommets avec ton équipe. On a ensuite Herald, qui me dit, yo fat, 70 000 de budget, je dois surtout changer Ibaka. Mon ami, il n'y a pas que Ibaka que tu dois changer. Après, c'est une question de goût et de couleur, mais Sean Marion, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Qu'est-ce que Sean Marion vient faire ici ? Alors oui, c'est un excellent offenseur, oui, peut-être DBJ a dit que son shoot est meilleur que Tatum, etc., mais Sean Marion, sincèrement, on peut largement s'en passer. C'est un joueur auquel il ne faut absolument pas penser si vous voulez espérer la victoire. Alors oui, il va rentrer quelques shoots wide open, etc., mais non, 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 Sean Marion, à mon avis, Herald, il faut le virer. Il faut le virer ! Et pour le remplacer, qui d'autre que André Kirilenko ? Ton 5 majeur est top, James Harden est encore très utilisable au même titre que Donovan Mitchell. Ce Curry, c'est quasiment le même que le Curry signature. Donc, Sean Marion, bye bye, Kirilenko poste 3. Kirilenko poste 3. Et sur ton banc, tu as Gilbert Arenas qui est... Ça va, ça passe, mais je ne suis pas fan de Gilbert Arenas. Son shoot n'est pas incroyable. Donovan Mitchell, Robert Covington, c'est carré. Vire la marodome, tu me mets Nicolas Batoum. Et à la place de Ibaka, tu prends Miles Turner. Donc, Sean Marion, remplacement par le numéro 47, André Kirilenko. et la marodome, remplacé par le numéro 33, Nicolas Batoum, Sergi Bakar, remplacé par Miles Turner. Voilà, tout ce que tu as à faire, l'effectif est déjà cool. Effectif suivant, l'effectif de Björd Curtis qui me dit, 20 000 de budget, sans compter le joueur que je peux vendre. On a du Ricky Rubio, très bonne carte, en vrai, on attaque très bonne carte. Le seul problème, c'est qu'il ne peut pas se lâcher et en défense, c'est un peu léger. Donc, il a un peu ce rôle comme Stephen Curry où il est capable de distribuer et capable de créer des espaces et de shooter. Sinon, pour le reste, je pense qu'on peut repasser surtout vu son prix. Purvis Short, une carte correcte sans plus qu'Aaron Butler. J'en ai parlé tout à l'heure. On peut s'en passer. Robert Covington, fait-le évoler en amétis. Il sera monstrueux. Alonzo Morning, trop limité malheureusement par rapport, entre guillemets, à la méta. Et puis, vous qui n'ont pas assez de shoot sont malheureusement, je dis bien malheureusement, à proscrire. Jamal Murray, c'était une bonne carte en diamant mais on peut s'en passer. Tim Ardawai Jr, dépassé. Sadik Bey, très bonne carte. Budget carte que je conseille à tous ceux qui éventuellement voudraient jouer avec des petites cartes. Jake Rowder, très bonne carte. 3ND au même titre que Robert Covington et des Marcus Cousines pivot de taille mais le talent dans cette carte, il n'y en a pas assez. Avec ton budget, on va te refaire quelque chose de cool parce qu'on veut que tu puisses progresser et que tu puisses t'améliorer. Voilà ce que je te propose. Bye bye Eric Curubio et bonjour le Stephen Curry du pauvre. Oui, Jason Terry, disons les termes, c'est le Stephen Curry du pauvre mais tellement efficace in-game que vous allez kiffer Donovan Mitchell et d'autre que Spider Mitchell pour venir vous aider en attaque et en défense au coqueté de Robert Covington, Miles Budis et Carl Tony Towns. Là, ton sac majeur, bien qu'il n'y ait qu'un seul diamant avec 4 amétis, comme je le dis, ne vous fiez pas à la couleur des cartes. Vraiment, sur ton banc, Eric Snow, l'ancien meneur des Cavaliers et des Sixers va venir par faire ton banc avec John Avlitchek, Kawhi Leonard, Jake Rowder où on aurait pu mettre à la place de Jake Rowder. On aurait également pu mettre qui est-ce qu'on avait en rubis tout à l'heure ? On avait un rubis tout à l'heure, j'ai oublié, c'était qui ? On avait Sadik Bey. Sadik Bey qui était très très bon, qui est très bon et qui est très bon, je le confirme aussi. On aurait pu mettre Sadik Bey à la place de Jake Rowder ou Kawhi Leonard mais c'est une question de choix et de goût. Personnellement, j'aurais mis Kawhi en 3 et en 4 Jake Rowder ou Sadik Bey. On va dire Sadik Bey qui reste aussi très très bon pour être à jour au niveau des badges avec Wendell Carter Jr en poste de pivot. Là, tes 10 joueurs, bien qu'ils soient en deçà des Pink Diamond, ils sont capables de tout faire. Défendre, shooter, slasher et la balle va bien tourner pour que tu puisses marquer bon nombre de paillettes. On a ensuite Yanis qui nous dit ouvert à toute proposition sauf Isaiah que j'ai vendu. Pourquoi avoir vendu Isaiah ? Isaiah, à mon avis, c'est le troisième meilleur meneur du jeu. Après, comme je dis, c'est question de couleur, de goût et de préférence. Chacun joue avec les cartes qui le fait, qui fait, chacun joue avec les cartes qui lui plaît. Trae Young, à mon avis, c'est un excellent meneur, excellent en attaque. Alors oui, sa caractéristique principale dans la mesure que c'est une carte glitch, c'est qu'il est excellent en défense. Le problème, c'est qu'il fait 183. Donc, on va dire qu'il n'y a pas que la taille qui compte, mais un peu. Parce que du coup, le gars est solide en défense, mais beaucoup trop petit. Beaucoup trop petit par rapport à d'autres vis-à-vis. James Sardin, on en a parlé tout à l'heure. Mais pour revenir sur Trae Young, ça reste une excellente carte en attaque, des bons dribbles, un shoot létal. Sincèrement, en attaque, il fait vraiment du sale. Robert Cobington, Batou, on en a amplement parlé. Joel Embiid, à mon humble avis, il fait partie des meilleurs pivots à ce jour. capable de shooter, capable de slasher, capable de prendre des rebonds de post-up et très mobile également dans le jeu en attaque. Sincèrement, il peut vous soulager. Après, bien évidemment, il y en a qui ne vont pas aimer son shoot dans la mesure où ils vont trouver son shoot beaucoup trop lent. Donc, en effet, on va avoir d'autres alternatives. Sur le banc, des jeunes témurés. Au même titre que des jeunes témurés, on peut avoir du Spencer Dinwiddie et Eric Sloan, notamment d'Olval Mitchell. On n'en parle pas. Glenn Robinson, valeur sur Kawhi. Un peu dépassé, mais Kawhi reste quand même toujours efficace. Mais avec le peu de budget que tu as, on va essayer de te faire quelques ajustements pour que tu puisses kiffer et te rapprocher de Peyton. Pas de grand changement, hormis qu'on a switché entre Nicolas Batum et Robert Covington. Pour moi, Robert Covington est encore meilleur en défense au poste 4 qu'il ne l'est au poste 3. Pareil pour Nicolas Batum, plus efficace à mon humble avis au poste 3 qu'au poste 4. Miles Turner, attesté Yanis. Vraiment attesté. Tu vas kiffer. Crois-moi, si tu n'as pas aimé Embiid, tu vas aimer Miles Turner. Sur ton banc, je t'ai mis Eric Snow. Sincèrement, teste-le, tu vois. Teste-le, parce que ça vaut le détour. Donovan Mitchell, Glenn Robinson, Miles Budges, Gauth, certifié crack et Deandre Ayton. Bien qu'il n'ait pas forcément un bon shoot à 3 points à 1 distance, ça peut te soulager et on reste dans ce domaine où il est capable de slasher, capable de prendre des rebonds, capable de dominer à l'intérieur, là où très peu de pivots sont capables de le faire. Donc oui, il ne pourra pas shooter à 3 points de manière régulière, mais il pourra t'en mettre quelques-uns dans les corners et à mi-distance, c'est quand même une valeur sûre. Ensuite, Guigui qui me dit « Salut Fatboss, voici ma team Full Rewards. Certains joueurs commencent fortement à être dépassés. Fais-toi plaisir dans les propositions. Un peu plus d'un million de MT. Je compte sur toi pour vous proposer une God Squad. Au plaisir de voir tes prochaines vidéos. Peace. » Merci Guigui pour le message et pour la force. Kyrie Irving, en effet, c'est dépassé. Kyrie Irving était très bon. Allez, soyons gentils. Tout le mois de septembre, tout le mois de septembre. Maintenant, Kyrie Irving, ça reste dépassé. Comme vous pouvez le voir sur sa photo, il est en train de faire un lay-up et c'est le gros problème de Kyrie Irving. Il a des lay-up beaucoup trop fantasques. Un pack de lay-up beaucoup trop fantasques qui va faire que 80% du temps, il va être bâché. Excellent shooter, excellent dribbler, c'est indéniable. Mais en pénétration, c'est casse-tête. Dale Ellis, excellent shooter. Pareil, il était très bon jusqu'à mi-octobre. Là, maintenant, à mon humble avis, Chris Moline est passé devant lui. Mais pendant très longtemps, il était devant Mitch Richmond et avant que Chris Moline arrive, il était top 1 parmi les récompenses Pink Diamond. On a également Carmel Anthony, à mon humble avis, qui reste un excellent Elia à l'heure actuelle. Bon, il lui manque un peu de défense pour venir un peu chatouiller les monstres que sont Kevin Durant et Paul George, mais à mon humble avis, il fait encore partie des meilleurs Elia du jeu à l'heure actuelle. Glenn Robinson, valeur sûre encore, on peut le garder ça, il n'y a pas de problème. Dommage, à l'inverse, je vois que sur ton banc, tu as George Irving. C'est pour ça que je ne suis pas trop motivé à faire de la draft pas aussi transcendant, pas aussi efficace, pas aussi game changer qu'aurait pu l'être Glenn Robinson. Stude Meyer, Stude Meyer, c'est bien pour faire les défis, c'est bien pour jouer entre potes, mais on va dire que online, il n'est pas très 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 efficace. Au poste de pivot qui puisez, encore moins efficace qu'il ne l'est déjà. Donc, on va le virer malheureusement. Je sais que tu joues avec une team Full Rewards, mais tu m'as demandé de faire du changement et on va t'apporter du changement. Devin Booker, Poste 3, à mon humble avis, c'est trop petit. Ibaka, Jordan, c'est un peu useless. D.D. Jordan, dans la mesure où il n'a pas de shoot, c'est très très compliqué de jouer avec lui en attaque. À part sur des alley-oop, des pick and roll et on voit des alley-oop comme il le faisait avec Chris Paul au Clippers, c'est très compliqué. Ibaka, pareil, au même titre que Kyrie Irving, c'était parfait tout le mois de septembre. Maintenant, c'est dépassé. On a essayé de faire une God Squad, mais une God Squad quand même assez soft dans la mesure où je t'ai dit je ne veux pas cramer tout T.M.T. Isaiah Thomas, pour moi, c'est le troisième meilleur meneur du jeu derrière Gary Payton et Stephen Curry, Clay Thompson, peut-être le meilleur arrière à l'heure actuelle des dribs totalement fantasques, totalement fous. Il est incroyable. Carmelo, on te l'a laissé. Kyrien Co, le Tsar, virevoltant, polyvalent, capable de tout faire, monstre en défense et en attaque, capable de shooter de manière totalement insane. David Robinson, à mon avis, le meilleur pivot du jeu. Ne cherchez plus à l'heure actuelle l'amiral et c'est un Spurs en plus. Sur le banc, on t'a mis le budget Curry avec Jason Terry, Chris Mullin, comme je t'ai dit, il a de meilleurs badges notamment que Dale Ellis, donc c'est pourquoi on te l'a mis avec Glenn Robinson qui, à mon humble avis, ça ne me choque pas de voir encore Glenn Robinson dans les effectifs parce qu'il est encore incroyable. Dolph Scheiss, le joueur inconnu comme Terry Dishinger qui vient nous rendre fous tous mais qui est vraiment très efficace et Miles Turner vraiment très efficace, très bon, très valuable. Là, je pense qu'avec toutes les ventes et les achats que tu dois faire, on va dire qu'on avoisine à peu près les 700-800 000 MT. Dale Robinson, ça doit être du 400 000, Clay du 200, Kyri Lenko du 100, Isaiah du 100, Miles Turner du 100, Dolph Chase du 150, on est allé 800-900 je pense, 800-900, mais voilà, comme ça, tu gardes encore un peu de MT de côté et surtout, tu peux te faire skiffer, j'espère, avec cette squad. La vidéo est à présent terminée, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à commenter me dire, vous, à l'heure actuelle, quel est le 5 majeur qui vous ferait rêver en date du 18 novembre. Comme je vous ai dit, malheureusement, je n'ai pas pu prendre tout le monde et je m'en excuse, bien évidemment, vous avez fait l'effort de poster votre effectif, donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Twitter ou Instagram pour que je puisse vous aider, je réponds de manière très réactive, avec grand plaisir, je vous aiderai à avoir un meilleur effectif. De toute façon, il y aura d'autres épisodes, donc croyez-moi que si vous n'avez pas été pris dans les épisodes, passez, vous serez très probablement dans les prochains épisodes. Retrouvez-moi sur Twitter, Twitch, Instagram, le marathon continue, une vidéo par jour, ça va être la fin de la 12e semaine, 3 mois, c'est le 3e mois, la fin du 3e mois de publication. Imaginez, c'est totalement insane. Merci à vous qui me suivez au quotidien sur Twitch, Instagram ou Twitter, vos messages sont le carburant qui me donnent envie de continuer à produire du contenu et à me développer pour vous divertir et vous faire kiffer. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez prudents et comme on dit chez moi, God bless. Peace. Abonnez-vous. C'est parti !